Musique On emmène les journalistes brésiliens dans la jungle Oh Rocky Gerard T'imagines la taille du gap ? Non mais les gars c'est pas possible Romain tu le fais en droit au fond de Barani Mais non mais les gars Quoi ? Pour moi c'est pas possible Yes ! What ? Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour aménager notre van citron Et pour que Mathieu il achète aussi son van Et moi je vais en profiter aussi pour restock les t-shirts gouttes Parce que vous avez été nombreux à nous demander de restock ce t-shirt là Donc au moment où la vidéo elle sort ça sera en ligne Le lien il est dans la description J'en ai profité aussi pour faire un petit pull à capuche Comme vous le voyez ici Et puis nous on va se mettre au boulot Parce que ouais notre voyage au Canary et en Espagne Ça nous a permis de voir les défauts de citron Et donc on a tout démonté pour l'améliorer Et là on va passer à l'isolation On va commencer par pulvériser du liège dans le camion Et après on mettra une laine bio par dessus Donc ça ça va être un petit peu C'est un peu la zone de doute Et puis savoir si le liège il va bien adhérer En fait on a commandé tous les produits séparément On n'a pas pris un gros kit Parce que en fait c'était super cher Et je vais faire moi-même le mélange Comme ça au moins ça nous revient à carrément moins cher C'est genre 8 fois moins cher Après voilà il faut aimer mettre la main à la pâte Moi j'ai fait 3 ans de construction navale Où du coup en fait j'étais dans les chantiers toute la journée Donc en fait j'ai eu bien l'habitude de manipuler les produits chimiques Et les mélanges et tout ça Donc au moins je suis relativement habitué En fait c'est comme ça Quand tu veux faire les choses par toi-même Bah t'es obligé d'apprendre tout le processus Et t'es confronté à plein de galères Tu prends plus de temps Mais nous c'est un peu notre façon de faire A chaque fois on veut dépenser le moins de tune possible Quitte à prendre plus de temps Et en plus apprendre de nouvelles choses Et franchement jusqu'à maintenant On est trop content d'avoir fait ça Parce que ça nous permet d'apprendre plein de trucs Et au fur et à mesure de la vie T'apprends plein de skills Et ça te resserre plus tard Et c'est hyper agréable J'ai fini mais que la première couche En vrai c'est super long Genre là j'ai mis 7h A faire une couche Je m'attendais pas à ça du tout Je pensais que ça allait être hyper facile Genre là quoi Dans tout le camion Bah au final c'était pas du tout ça T'es fatigué toi aujourd'hui ? C'est... Mec je suis mort Qu'est-ce que t'as fait encore ? J'allais chanter la chanson de Pimp My Ride Ah 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 Shit ! C'est énorme ! On a tuné ta caisse mec Bon ça y est J'ai enfin acheté mon van Ça fait plaisir Ça fait longtemps que je le cherchais Et là je suis allé à Nancy hier Donc ça m'a fait pas mal de routes Mais du coup j'ai trouvé un L3 H3 Peugeot Boxer de 2019 Avec 73 000 km T'as l'impression que je fais la description de Pimp My Ride Avec Romain ça nous fait marrer Parce qu'à chaque fois qu'on parle de bagnole On pense à Pimp My Ride J'espère que vous avez la ref Mais je pense que vous avez la ref Ah c'est énorme ! Il y a la télé brésilienne Qui vient de nous filmer sur une session cliff On ne comprend pas trop ce qu'il se passe là En vrai c'est légendaire Ça parle portugais J'ai jamais parlé ça de ma vie Ça parle portugais Moi je connais que Cristiano Ronaldo dans la vie En Portugal c'est tout On a reçu un message sur Insta Il y a genre quelques temps De journalistes brésiliens Qui voulaient faire un reportage sur nous Ils auraient proposé de nous accompagner Dans le tournage d'une vidéo Donc là on va aller une petite carrière Et l'eau elle est incroyable Elle est bleu turquoise Il y a différents spots Il y a genre un 4m Un 8m Un 15m Et peut-être un 20m d'un arbre Je sais pas Je dis ça à un pote à moi Et genre je lui fais Ouais je peux pas Je peux pas sortir ce soir Parce que demain J'ai du tournage avec la télé brésilienne Il s'est foutu de ma gueule Bah regarde bien la vidéo Bah apparemment il faut jouer les jeux Je crois que ça se passe pas bien du côté des brésiliens Je n'étais pas préparée pour ça On emmène les journalistes brésiliens Dans la jungle Travessor Qui Gerardo C'est la dernière C'est la dernière Je suis pas sûr que ce soit la dernière Je lui dis n'importe quoi Mais elle parle pas français Denis You want to jump ? Non Non ? 100% 100% Bonjour Sanglard Bonjour Est-ce que vous allez bien aujourd'hui ? Oui On est avec la télé brésilienne Aujourd'hui En vrai c'est Bah avec tout c'est tellement bizarre Ouais c'est marrant Genre normalement on est avec la télé française tu vois Ou la télé régionale Mais non la brésilienne On est jamais allé au brésilien Bon je sais pas quand ça va sortir leur reportage Mais on va mettre un lien dans la description Pour que vous voyez un peu comment ils sont démerdés Comment ils ont filmé le truc Il fait déjà vraiment chaud là Bah oui Les combinaisons Mais après l'eau Elle est pas chaude Et si on veut faire plusieurs sauts On a pas le choix de mettre ça Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Bah je suivais les gars On cherchait des spots pour ressauter Et mon téléphone est tombé dans l'eau Putain J'ai plus de téléphone les gars Vous voulez choisir quoi ? Je suis au caille en playlist là Pas comme mytho Mais non tranquille Tu vas montrer que c'est un téléphone On peut faire des dingues Bah là je vais bouger Bah je sens que j'ai que ça va faire J'ai pas de téléphone Pour les vrais fans On est déjà venu dans cette carrière Il va falloir retrouver la vidéo Je sais qu'il y a des gens qui connaissent un peu cette vidéo Et normalement vous pouvez retrouver C'est pas très beau C'est dommage Mais Shuka il va ouvrir le bal On a repéré un petit 4 mètres Et on va y aller vraiment crescendo Déjà parce qu'il y a la télé On a envie de montrer le bon exemple Mais aussi pour nous Pour se réveiller et tout On s'est bien échauffé Là on monte un petit peu crescendo tranquillement C'est un peu la reprise du cliff là Ca fait un moment qu'on est en mode aménagement de vanne Du coup là on se dit Comme ça ça nous permet de sortir un petit peu Faire une petite session cliff Avec des petits brésiliens En vrai ça fait kiffer C'est au tour du gitan Ca va continuer à s'échauffer Et après là bas là Il y a un big boy Si ça se fait C'est légendaire Moi j'ai trop peur T'as peur de la hauteur là ? Non j'ai peur des gens Genre j'ai pas peur pour moi Mais j'ai peur pour vous Je m'inquiète Ouais vraiment C'est sanglard C'est sanglard J'ai confiance à sanglard Mais il se relèvera de toute façon 3 2 1 Je m'y attendais tellement pas Je m'y attendais tellement pas J'ai rien compris 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 Bon dans tous les cas faut que j'y aille, du coup genre j'ai piétiné pour me calibrer et après je suis parti Mais au final en vrai, je sais pas, ce trix il passe trop bien en fait Genre dans tous les cas j'ai l'impression il peut pas mal se passer ce trix, c'est trop bien Bon là on s'attaque au big boy, au saut qui fait bien bader, je sais pas si c'est possible C'est les gars qui ont repéré ça, oui déjà faut monter, faut prendre de l'église Ok, comment on va faire avec les brésiliens ? Bon là Matt il est en train d'aider la télé brésilienne à monter sur le spot parce que c'est un peu compliqué Bon là du coup on est en train de faire des tests avec la perche de 3 mètres, voir à peu près combien le gap il fait Le problème c'est qu'apparemment le gap il ferait 8 mètres et il n'y a pas non plus énormément de hauteur Donc je pense que ça va être un petit peu chaud mais ça va tester hein Dans l'idéal, il faudrait poser le dernier pied là, t'imagines la taille du gap ? Non mais les gars c'est pas possible Pour moi c'est pas possible, pour moi déjà même c'est pas une branche hein, c'est un arbre qu'on doit péter là Je sais pas si vous voyez bien mais... Non mais c'est mort, en vrai c'est mort, pour moi c'est mort Là les gars ils sont en train de descendre pour aller essayer de péter la branche morte qui nous gêne Parce qu'en fait il y a un arbre mort qui va vers l'eau Et du coup le mieux ce serait qu'on puisse la casser Comme ça au moins on est tranquille et puis on va passer, je pense un petit peu juste, mais au moins on va passer Bon c'est bon on a réussi à casser l'arbre mort là qui nous gênait C'était pas simple Bah maintenant il faut voir si le gap est possible quoi Ce qui se passe c'est qu'on n'est pas d'accord dans nos visions Genre il y en a qui pensent que c'est possible, il y en a qui pensent que c'est pas possible Du coup là soit on se met tous d'accord que personne ne va rien faire et on reste tous safe Soit on décide de se faire confiance les uns les autres et de laisser le choix à ceux qui le sentent quoi Mais ça va être encore plus badant parce que déjà qu'on a peur Quand tu filmes t'as toujours peur un petit peu, t'as toujours la pression Là quand tu sens pas un truc et que ton pote il se lance Là on va flipper Je vais pas passer à quatre mètres non plus, je vais passer genre à un mètre Mais un mètre c'est rigide du tout Et genre je vais frôler les fesses, je vais faire Et dans la descente Attends mais Romain tu le fais en droit au front de Barani ? Mais non mais les gars Quoi ? Non Et quoi je rigole pas moi ? Non mais il faut qu'il le fasse en droit Romain Front de Barani Mais oui non il le fait en droit Tu le fais en droit Mais non mais c'était pas le plan Non 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 par contre là moi je dis le fait Tu mets ton véto Non je mets mon véto Romain et moi on est d'accord pour dire qu'il peut sauter à un endroit Mais si il se décale de quelques centimètres sur la droite il se prend une branche Et sur la gauche il se prend une autre branche dans la gueule Du coup en soit c'est possible mais il faut viser de l'ouvre Bon on sait vraiment pas sur le jump si c'est possible ou pas Du coup on a construit une petite plate Pour que Romain il puisse faire à peu près la moitié du gap Euh on sèche Ok ça rassure de fou là Ca rassure bien là ce qu'il a fait Ca t'as rassuré de ouf Bah en fait j'ai vu que à l'arrêt ça passait large Et je sais que la distance que là j'ai à faire bah je vais la manger en fait en détente Au final maintenant là Et bah il y a un endroit où je pensais c'était impossible qu'il touche Et là maintenant je me dis s'il fonce dedans à mon avis il prend la gueule dedans Et enfin il passe Ouais 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 Non mais pour moi c'était ça de base Soit je me prenais le truc dans les fesses Soit je me prenais l'autre arbre dans la tronche Un, deux. Un, deux. Un, deux. Oh ho 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 ho... YEEESSS Go ! YEEESSS Oh Jees Wouah mais il l'a tellement bien eu Oh ça donne envie Mec incroyable Oh la vache Mec en fait je suis passé ultra large Genre en fait quand je suis parti je me suis dit De toute façon là il n'y a plus le choix Du coup bah pousse tout ce que t'as Mec en vrai je sais pas comment je suis passé Mais j'ai senti que La grosse branche en haut à gauche Genre ma gueule était pas loin tu vois Ouais d'où Je me suis même dit Oh je vais me décaler un peu parce que je vais me la prendre Oh mec incroyable Le saut incroyable 3, 2, 1 Let's go Non Non Oh Oh What What Ça va ? Oh ouais ça va ça va ? Oh la vache Pas mal ça Oh j'ai mal au cul Genre comme si je m'étais Par un taureau What mais ce mec Mais quoi Ce qui est énorme c'est que moi je savais Oh 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 le bisou Oh le bisou Oh mais il s'est tellement jeté C'est fou la la sensation que ça procure En plus là le pire c'est que j'ai faim Et du coup genre je sens mon ventre il fait Donne moi à manger Bon là on est un peu mort On a pas mangé ce midi en plus Donc on va aller bouffer Et puis le soleil est en train de se coucher Donc c'est fin de session On va reprendre l'aménagement Alors la suite pour l'aménagement de citron C'est de créer tout un système électrique Pour avoir l'électricité comme dans une baraque Et pour ça on s'est rapproché de Carapace aménagement C'est une entreprise de mecs passionnés basés sur Nantes Et ils réalisent toute la partie technique sur les aménagements C'est à dire l'isolation, l'électricité, la plomberie et plein de choses encore Donc pour tous ceux qui veulent faire des fourgons aménagés Ou des vannes aménagées On vous conseille d'aller faire un tour sur leur site Parce qu'ils vendent aussi plein de matos Pour tout véhicule habitable En plus de ça on a un petit code promo de 5% C'est CARAWIZI Donc si vous voulez nous soutenir Et soutenir aussi des mecs passionnés On vous conseille d'utiliser notre code Et on va passer la journée à suivre un petit peu le chantier La première étape aujourd'hui ça va être de poser les panneaux solaires Nous de base on pensait faire l'installation nous même En fait on avait prévu de faire une installation relativement simple Et puis comme ça en fait on pouvait la faire nous même dans mon garage quoi Mais lorsque de regarder des tutos sur internet On s'est rendu compte que c'était une partie qui était très technique Parce que nous l'objectif c'est vraiment de faire un studio roulant en fait De faire un atelier de création de vidéos Et pouvoir être vraiment tranquille Donc on va avoir une demande en électricité qui est vraiment énorme On va consommer à balle Donc on s'est dit le mieux c'est de faire ça avec CARAPAS Parce qu'eux au moins c'est des pros Ils sont au clair avec tout le matos Et comme ça au moins c'est fait le plus rapidement possible Bon là on a fini d'installer tous les panneaux solaires Ca a pris un peu de temps Et on est en train d'installer la grosse batterie Il y a plein de petits outils à mettre pour relier les panneaux solaires Relier la batterie auxiliaire, la batterie moteur Et du coup là on est en train de calculer tout ça Pour les mettre dans un petit box pour pas que ça se boit Ca va nous changer franchement d'avoir ça Qu'une Ecoflow elle est chargée à la bibliothèque Ca va nous changer la vie Là c'est Jocelyn qui s'est occupé de toute l'installation électrique En vrai c'était grave cool Parce qu'en fait il a vraiment pris le temps de nous expliquer Bah genre toutes les installations à quoi ça servait et tout ça Donc même nous ça nous a vachement aidé à mieux comprendre Tout le bordel qu'il a vu Parce qu'il a mis un sacré bordel dans la boîte Et puis comme on l'a aidé à construire un petit peu Tout notre aménagement électrique au moins on est au clair Et si jamais on a des soucis bah on saura les régler Et puis même de toute façon on est trop content d'avoir travaillé avec Carapace Parce qu'en vrai ils sont vraiment géniaux Et on sait que si on a besoin d'aide on a juste à les appeler Et ils répondront direct C'était génial cette expérience Et puis même ce savoir faire que vous avez C'est juste incroyable Donc un grand merci à l'équipe de Carapace Et puis là du coup il nous reste plus qu'à relier toutes les prises Toutes les lumières Et puis bah ce sera bon pour la partie électrique C'est trop bizarre parce qu'en même temps on nous a tellement dit que c'était dur Et là au final on a fait ça en quelques heures Et on est déjà prêts à tester Après on vient de remarquer qu'on a oublié de mettre les prises mais... Alors, est-ce que ça va marcher ? Bon il s'allume là Et là ça marche, ok nickel Ah le banger ! Il y a tout qui marche Oh je suis hyper drôle là Ça y est ! Il y a de l'électricité dans le van ! Bon là on est en train de terminer l'isolation du van On est en train de placer des panneaux de laine En fait c'est une laine biotrifibre On a essayé de faire l'isolation la plus écologique possible Parce que c'est vraiment un sujet qui nous touche vraiment énormément Et puis même de toute façon pour les voir respiratoires C'est bien mieux d'avoir une isolation entièrement biologique Donc là avec du chanvre, du lin et du coton on est vraiment tranquille C'est bien mieux que d'avoir une isolation minérale avec par exemple de la laine de roche ou de la laine de verre Et après l'installation des panneaux de laine on va remettre le plaquage qu'on avait fait au préalable Quand on était parti au Canary en fait on avait déjà fait un assemblage et tout ça pour partir un peu avec un truc relativement propre Mais le problème c'est que là avec la laine et bah l'intérieur du camion il a rétréci Donc on a quelques petits soucis là Oh merde ! Il y a des vagues partout Non mais c'est parce que notre van il est équipé surf tu vois C'est wavy comme ambiance Bon là ça y est on se casse de Rennes direction Annecy De toute façon moi je devenais clairement taré Ca faisait 3 semaines que j'étais dans le van non-stop Mais du coup la fin de l'aménagement on a pas pu bien le filmer Parce que j'étais vraiment dans le rush il fallait absolument qu'on parte aujourd'hui On a pas eu trop le temps de terminer Parce que de toute façon en fait c'est jamais terminé la construction d'un van Nous on veut mettre encore des meubles de rangement, on veut faire une meilleure cuisine Et puis surtout on veut faire un coffre-fort en fait pour tout le matos vidéo qu'on va avoir Puisque on a un sacré paquet de matos là dedans Et puis même de toute façon il y a plein d'améliorations à faire encore De toute façon au début de l'hiver on va refaire un aménagement Vu qu'on a envie de partir dans les pays froids On a envie d'aller au ski, on a envie de partir en Laponie Voilà faire des énormes dingueries On va être obligé d'installer un chauffage Puisque on a pas envie de crever dans le froid Et si jamais comme nous vous avez envie de partir dans les pays froids avec votre van Et être tranquille, jamais avoir froid Autotherme France ils nous ont fini un petit code promo Ce qui est trop bien c'est que le chauffage en fait on l'a déjà reçu On avait déjà l'idée de partir dans les pays froids Donc on l'a demandé relativement vite On a pas encore eu le temps de l'installer Ne vous inquiétez pas on va vous faire toute l'installation dans une prochaine vidéo Sur ce on se retrouve dans deux semaines pour de nouvelles vidéos à Annecy Et à dans une semaine pour les personnes se rejoindre Ciao !